Bonjour et merci de me rejoindre dans cette chronique Travel. Je suis Frida Lémois. Saviez-vous que les touristes locaux rapportent plus d'argent à l'Afrique ? Alors selon le World Travel Council, le tourisme intérieur contribue à 56% des revenus du tourisme en Afrique. Les 44% restants proviennent de touristes étrangers. Bien que les publicités touristiques africaines s'adressent aux étrangers, plusieurs pays africains connaissent une forte augmentation du tourisme intérieur, notamment le Rwanda, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire. Jumia, la plus grande plateforme en ligne du Nigeria, a publié le rapport 2019 sur l'hospitalité en Afrique avec des recherches menées dans 40 pays. Je me suis entretenue avec Abdel Salam Bezantouni, le responsable de la communication et des relations publiques de leur groupe. Le tourisme local est déjà une réalité. Les gens voyagent de plus en plus à travers leur pays et sur le continent, par exemple au Kenya où j'habite. Le tourisme intérieur a été l'un des principaux moteurs de la croissance de l'industrie au cours des dernières années. Je pense que l'année dernière, le tourisme intérieur a augmenté de 30 à 40%. C'est très intéressant à savoir. Vous savez, le volume des dépenses des voyages locaux en Afrique est supérieur à celui des touristes internationaux, même si les dépenses par voyageurs locaux sont souvent plus faibles. Je lui ai demandé quels sont les facteurs qui ont contribué à la croissance du tourisme intérieur en Afrique. Par exemple, au Kenya, si l'on considère le tourisme intérieur en général, la croissance est due à différents facteurs. Nous avons la classe moyenne où les gens ont l'aspiration à voyager davantage. Nous avons un meilleur accès à l'information de voyage grâce à l'essor des smartphones. Internet et les médias sociaux deviennent la principale source d'informations. Le voyage devient de plus en plus abordable grâce à des services en ligne comme Jumia Voyage. Comme vous voyez dans notre rapport, baisse du prix des chambres par 40%. Nous avons également une capacité croissante de lits dans le continent et également le développement des compagnies à bas prix. Certains pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire tentent également d'attirer de plus en plus de voyageurs d'affaires du continent à travers des réunions, des conférences et des expositions. Il est intéressant pour moi que malgré le manque d'initiatives visant à stimuler le tourisme local, les locaux contribuent davantage. Alors comment les gouvernements et les organisations africaines peuvent-ils promouvoir le tourisme intérieur ? Je pense que c'est un bon exemple au Kenya. Je pense qu'ils ont beaucoup fait en termes de taxes. La taxe aéroportuaire, par exemple, est très faible et quand on a une taxe aéroportuaire très faible, cela encourage les locaux. Vous avez différentes compagnies locales, des compagnies aériennes au Kenya qui exploitent et effectuent des liaisons intérieures. En Afrique de l'Ouest, surtout comme en Côte d'Ivoire, on a Air Côte d'Ivoire, mais les prix sont très très élevés. Les taxes aéroportuaires sont très élevées et l'infrastructure est parfois très mauvaise. Alors comment comptez-vous améliorer le tourisme intérieur et encourager les touristes locaux à voyager à l'intérieur du pays si les infrastructures sont en mauvais état et si la taxe aéroportuaire est élevée ? Parce que si vous voulez attirer des touristes internationaux, vous devez faire en sorte que les locaux voyagent à l'intérieur du pays. Avec plus d'un milliard d'Africains attendus dans la classe moyenne d'ici 2050, les gouvernements africains doivent investir dans l'infrastructure, réduire les taxes locales sur les vols et créer des initiatives pour promouvoir de nouveaux sites pour le tourisme local. Dans une enquête visant à savoir vers quoi nos téléspectateurs se tournent, nous avons constaté que 69% des personnes contactées ont déclaré avoir voyagé localement et les 31% restants ont dit n'avoir pas apprécié les voyages dans leur pays. 38% ont déclaré qu'ils choisiraient un voyage local gratuit alors que les 62% disent qu'ils préféreraient un voyage gratuit à l'étranger. C'est matière à réflexion. Pour tous les sujets concernant le voyage, discutons-en avec moi sur Twitter « F. Lémoins ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada